et qui connaît des détenus politiques. Et il me semble que maintenant ça va être le tour de l'Algérie et Cernima qui va prendre la parole. Voilà, Cernima, donc on va se rapprocher. Pardon. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée par Mehdi parce que notre lutte pour la démocratie en Algérie, ce n'est pas pour nous, mais pour notre genèse. Et je précise que c'est son père qui me l'a confié. Vous comprendrez après pourquoi. Je tiens d'abord à souligner, pour ceux qui ne le savent pas, que le peuple algérien est en lutte pour la démocratie et la liberté d'expression depuis le 16 février 2019, 22 à Kherata et le 22 février à l'échelle nationale, donc dans toutes les régions du pays, l'Algérie. Les manifestations ont été suspendues par la population elle-même sur conseil des activistes pour pallier à la pandémie mondiale. Mais, depuis le 16 février, à nouveau à Kherata, en 2021, les manifestations ont repris. Je tiens d'abord à avoir une pensée pour les 23 détenus d'opinion à la prison d'Al-Haraj qui en sont à leur dixième jour de grève de la faim. Oui, grève de la faim signifie isolement, signifie manque d'air, parce qu'ils n'ont même pas le droit d'aller à la cour quand ils sont en grève de la faim. Vous avez entendu le nom de notre campagne. Notre campagne, c'est la campagne des artistes et de tous les Algériens libres que je remercie d'être nombreux ici. Je ne vais pas, je ne vais pas signer, signer, pardon, je ne vais pas lister les détenus. Ils sont tellement nombreux. Vous pouvez voir leurs photos exposées ici. Cette campagne s'appelle « Oulah Gartou Hnenerifdou » « Oulah Gartou » ça veut dire « si vous le méprisez ». « Hnenerifdou » ça veut dire « nous allons le porter ». Et depuis des mois, plein d'artistes dans le monde, des écrivains, des poètes, des plasticiens, tous soutiennent Mohamed Tejadid. Vous savez pourquoi ? Pour connaître Mohamed Tejadid, je vais vous lire un de ces textes, un de ces textes qui parle pour nous tous. Je le lirai d'abord dans la langue algérienne dans laquelle il s'exprime et je lirai une traduction pour mes camarades ici présents qui n'ont pas accès à cette langue. Partagez le live, partagez. Libérez le soutien ! Libérez ! Écris en prison pour qu'on pleine d'autres textes. On va la voir ce qui s'est allé, je sais pas ce qu'il a dit, que la vie, qui est… Jésus, que cela s'éteintit. Jésus, que cela s'éteintit. Jésus, que nous devrions les choses. Ne vous croyez pas ! Et vous disait que vous avez pris l'évrier Que ce qui réveille a ém témoins Dans notre距on, nous n'avons pas mal Et nous, on n'a pas malet Il n'a pas mal pensée Que ce qui fait les aémiller Et beaucoup de croyances J'ai pas envie de parler Je n'ai fait pas la réponse pour parler J'étaisаздé en un Кièmise Et j'ai fait le monde qui me livraire Tu sais ce qu'on fait ? Tu sais ce qu'on fait ? Il n'a pas de souci Il n'a pas de souci et il n'a pas de prison Il n'a pas d'ouci mais tu ne peux pas qu'en acheter je te dis le monde qui est pas pour le faire s'il ne débrilait pas et n'a pas encore les actifs ont toujours été pour la vie et l'a été de l'est-elle de l'est-elle de l'est-elle de l'est-elle de l'est-elle Merci, je promets à ces larmes qui ont coulé Et aux âmes sacrifiées que je ne pardonnerai pas à celui qui a été injuste envers elles Je construirai ces colonnes touchées jusqu'à ce que je la vois en paix Avec la plume de la justice, je la dessinerai Avec la plume de la justice, nous la dessinerons Pourtant toutes les gorges ont hurlé Ou alors c'est vos cœurs qui sont morts, préoccupés qu'à part qui va la gouverner Nous, nos dos ne courberons jamais et nos couleurs n'ont jamais d'éteint Quand elle est triste, qui va la comprendre ? Dans ses sanglots, j'ai entendu ce qu'elle a dit Je n'ai point trouvé de répartie pour lui parler J'ai senti l'injustice qu'elle a vue Dans chaque larme, elle m'a enseigné ses malheurs Quand je les ai essuyés Quand je les ai essuyés, les larmes de ma mère ont coulé Et dans mes vers que je n'ai pu finir Pour que j'informe les esprits éveillés La cause, je ne la marchanderai jamais Ceux qui sont fidèles à leur posture de la liberté Je ne la priverai pas Vous avez entendu un texte de Mohamed Tejedi Merci, Algérie libre et démocratique Maintenant, je vais passer Parce que Mohamed Tejedi n'est pas seul prisonnier Par contre, au lieu de présenter Le CV artistique de Mohamed Tejedi Qui est plein de talent Qui est, je rappelle, danseur capoeira Et black dance En plus d'être poète et peintre Je vais vous lire le CV carcéral De Mohamed Tejedi Je préfère, voyez-vous Alors, Mohamed a été enlevé pour la première fois Le 14 novembre 2019 Devant le tribunal de Sidi Mohamed d'Alger Où il participait à un rassemblement Pour la libération des détenus d'opinion Alors Le 19 décembre Donc suite à cette incarcération En mandat de dépôt et tout ça Parce que vous savez, vous pouvez mettre Bis repetita Surtout ce qui a été dit cet après-midi Pour les détenus algériens Donc il a été condamné à 18 mois fermes 18 mois fermes 18 mois fermes le 19 février 2019 Jour de l'intronisation d'Abdelmajid Teboun 18 mois fermes, c'était la plus longue C'était tout simplement la plus longue Condamnation dans le cadre du Hirak Et donc sortie en liberté provisoire Le 2 janvier 2020 Dans le cadre d'un geste de la part de Abdelmajid Teboun Il a été repris Alors, il a été repris dans des conditions particulières C'était dans une voiture avec un monsieur pas moins de cinq voitures banalisées, vitres fumées, qui l'ont étranglée et mise dans une des voitures. Ses parents ont d'ailleurs déposé plainte. Et pendant cinq jours, personne, le 23 août 2020, pendant cinq jours, personne ne savait où était Mohamed. Et cinq jours sans manger, je rappelle. Et donc, il était gardé de manière secrète jusqu'à ce qu'il soit mis en garde à vue, plus exactement, le 27 août 2020. C'était une très grande aventure, je dirais, parce que Mohamed a dû passer par pas moins de trois grèves de la faim avec ses compagnons, Khimoud Nordin et Abd al-Rahmani. Abd al-Rahq. Abd al-Rahq, merci. Voilà. Abd al-Rahq ben al-Rahmani plutôt. Et donc, il y a encore une autre arrestation, très bizarre, pendant trois jours. Donc Mohamed a été à nouveau arrêté avec des personnes qui faisaient aussi de simples manifestations pacifiques. Donc, à la fin de la manifestation, ils étaient cinq à être arrêtés, dont Mohamed Tadjadid, sorti trois jours après, avec interdiction de s'exprimer. Interdiction. Pas la peine que je vous dise liberté provisoire. Pas la peine. Parce que, et d'ailleurs, dans cette affaire-là, il a été innocenté la semaine dernière. Vous imaginez, alors qu'il est encore en mandat de dépôt, maintenant, actuellement. La dernière, je dirais, pour Mohamed, est la pire. Et la pire pour le moment. Parce qu'on ne sait pas où ils iront. La pire, c'est son arrestation, le soir du 4 avril 2021, Aïn Ben Yana Al-Jé, en compagnie de Malik Riyahi. Et, surtout, cette cabale médiatique indigne menée contre lui et ses camarades, Je cite, Krimo de Nordin, Malik Riyahi, Sourib de Bari et son frère Tarek de Bari. Parce que, voyez-vous, on veut faire de Mohamed Tadjadid et des quatre détenus que je viens de citer, des détenus de droit commun. Dans cette histoire, je ne vais pas être longue, parce qu'il y a encore des gens qui vont parler, il y a eu violation de la présomption d'innocence. Il y a eu diffamation en ce qui les concerne. Et il y a eu violation du secret de l'instruction. Pendant que Mohamed et ses camarades étaient face au juge d'instruction, ils venaient de recevoir le matin à 8h30 les chefs d'accusation. Et ils étaient encore devant le juge d'instruction, quand le procureur de la République s'est permis de les accuser. Association de malfaiteurs, je crois que vous êtes nombreux à avoir entendu ça dans tous les pays. Donc ce sont juste des procédés connus. Je ne, franchement, je n'ai même pas à exposer toutes les accusations, parce que des accusations, il y en a eu 10 en août, il y en a eu 4 la semaine dernière. Donc ce n'est même pas la peine de les lister. Ce que je veux surtout, c'est vous dire qu'il y a des cas très très graves. Pourquoi ? Je me demande pourquoi Mohamed Tadjadit, le poète du Hirak, je le dis et je le redis, parce qu'un procureur de la République qui se permet de dire, de niveau de 9e année, hein, 9e année, messieurs, dames, c'est brevet. Eh bien, je vous apprends, Mohamed n'a même pas le brevet. Il a le niveau de 8e AF. Sauf que Mohamed a un diplôme de chef cuisinier. Ce qui est un mépris pour toutes les personnes ayant choisi en Algérie la voie de la formation professionnelle. Nous ne pouvons pas limiter le niveau de Mohamed à 8e AF ou 9e AF. D'autant plus que, sachez que Katab Yassine a le certificat d'études. Et je pense que Katab est connu, je n'ai pas à le présenter. Sachez qu'il y a plein de poètes dans différentes langues en Algérie qui n'ont jamais mis les pieds à l'école. Et j'aimerais aussi évoquer la mémoire de Rimbaud, qui, à 14 ans, a écrit 82 vers en latin en hommage à Jugurta et à Abdelkader. Il avait 14 ans, Rimbaud, l'âge auquel Mohamed a quitté l'école. Voyez-vous, et il a remporté le premier prix de l'Académie des Ardennes avec ça. Donc, ce n'est pas grave. Les dictatures, finalement, ils lisent les poètes. Mal, peut-être, mais ce n'est pas grave. Donc, ce que je voudrais, surtout... mettre en avant, c'est également un jeune homme qui est un étudiant qui s'appelle Ayoub Shahto. Ayoub, donc déjà des régions très, très enclavées. Et dans le sud du pays, un jeune homme qui a déclaré avoir été violé et torturé. Et vous savez ce que la juge se permet de faire ? Elle lui dit, ne raconte pas. Voyez-vous, ce n'est pas le premier cas. Je ne reviendrai pas sur les cas de viol et de torture et tout ce qui s'ensuit. Je pense qu'il suffit de taper sur le net pour être informé aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir aux personnes qui ne le savent pas, parce que là, je parle à des convaincus que je remercie d'être aussi nombreux pour les détenus d'opinion en Algérie, ce qu'il faut savoir, c'est que la seule accusation réelle pour Mohamed, c'est d'avoir filmé un jeune mineur. Quel âge tu as, Mehdi ? Mehdi a 10 ans. Je fais plus grave encore. J'amène Mehdi sur une estrade, vous imaginez. Alors, ce jeune mineur est sorti en pleurs. Je peux vous dire que nombreux nous avons été à ne pas avoir dormi ce soir-là. En disant qu'il a subi des attouchements. Ce jeune garçon de 15 ans, qui s'appelle Saïd Chetouel, dont vous pouvez voir le portrait, ce jeune garçon a été retenu en garde à vue pendant 8 heures. Arrêté, pardon. Et emmené au poste de police pendant 8 heures. Sa maman, en allant le récupérer, a été déjà accusée de l'avoir fait hors mariage. Pour les Algériens, vous savez ce que ça comporte, ce que ça signifie. Eh bien, cette femme sortie n'a trouvé que Mohamed Tadjadi, Soheb, bon, le reste, je ne les ai pas vus, je m'excuse. Pour, et elle leur a demandé, ayant un téléphone vraiment ancien, cette femme a demandé à ces deux jeunes, donc, de filmer son fils. Et voilà pourquoi Mohamed est accusé avec ses camarades, carrément, par la presse algérienne, quand je parle de cabale, ce n'est pas faux. Ils sont accusés d'avoir créé, comment on dit, déjà, maison de joie, hein. C'est joli, maison de joie. On les accuse d'avoir, pardon, un réseau de prostitution, utilisation de mineurs, enfin, bref, pardon, bon, bref, désolé, je ne vous entends pas, Julie, je finis tout de suite, hein. Donc, on a accusé, tout simplement, Mohamed, de faire de la publicité pour un mineur, concernant un mineur. Donc, je laisse tomber toutes les accusations qui sont très, très vulgaires, franchement, que je n'ai pas envie de répéter ici. Mais, bon, malheureusement, nous, en Algérie, maintenant, plus rien n'est tabou, hein. On parle de ces choses-là, plus normalement du monde, maintenant. Donc, ils sont accusés d'avoir filmé ce jeune homme et donc d'avoir informé l'opinion publique. Il faut savoir que Mohamed Tejadid assume entièrement son acte, d'autant plus que même le père a refusé de déposer plainte et la mère l'ayant déjà autorisé et l'enfant étant à sa stricte garde, ce qui est, voilà. Bon, ça, moi, j'ai envie de vous informer qu'il y a aussi 67 détenus d'opinion du Hira, donc de la révolution pacifique algérienne, pardon, sans le compte de ceux qui ont été arrêtés hier, hein. Pardon. Il faut savoir que toutes les tranches de la société et même toutes les corporations, y compris les magistrats, sont touchées par ces incarcérations, ces arrestations, multiples, d'ailleurs, pour certains. Le cas de Mohamed Tejadid, le poète du Hira, qui est très éloquent, c'est pour ça, aussi, que j'ai choisi de le mettre en avant. Mais, il faut savoir que depuis le début du Hira, nous sommes à plus de 400 personnes, 400 personnes qui sont passées par la case prison. D'accord ? Et tout ça, donc, des ennuis judiciaires pour de simples citoyens qui manifestent dans la rue, alors que la constitution algérienne permet, justement, la liberté d'expression et la manifestation pacifique. Donc, ils sont... Je pense qu'avoir fait un petit peu le tour, juste un petit détail, parce que toutes, vous avez remarqué que tous les récits des détenus d'opinion à travers le monde se ressemblent. J'en rajouterai que la famille de Tejadit est aussi harcelée et que son père a été convoqué parce qu'il est parti manifester, parce que son fils était en grève de la faim et qu'il est resté sans présentation, donc, sans programmation de son affaire avec ses codes éclus. Ils étaient trois à faire grève de la faim et ils ont été transportés à l'hôpital. Je vous rappelle les muatars seulement que nous pouvoir appeler et programmer leur jugement où ils ont été libérés et je signale que le 20 avril, ils devaient faire cassation sur le jugement parce qu'il est innocent tout simplement des dix chefs d'accusation du mois d'août. On a le vertige, vous n'arrivez plus à me suivre, tellement ça se répète. Donc, sur ce, je vous prie de crier avec moi pour tous les détenus d'opinion en Algérie et dans le monde. Merci. Libérale et détenue. Libérale et détenue. Alors, on poursuit la suite des prises de parole. On va donner la parole à Bienvenue Mathumo de la Lucha de la République Démocratique du Congo. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Bienvenue Mathumo. Je suis militaire du mouvement citoyen lutte pour le changement de la République Démocratique du Congo. Pour ceux qui ne savent pas, la RDC est un pays qui s'est situé à la ville centrale. T'as vu ? Pour l'Algérie, elle n'était pas là. Elle était là ? Qui est ? Celle qui filme. Si, elle était là. Elle a filmé pour le Gézé ? Elle a filmé. Elle était là. Lassée depuis 2012, dans l'est-ce que c'est le pays. Sinon, j'allais là-haut en plus, ça me disait « Chagas ». D'accord, ça va. On se voit que tu es là. Estimer mettre en place un mouvement citoyen pour participer à la démocratisation de notre pays et évidemment donner... J'irais en force aujourd'hui, l'Ium al-Alami, c'est le rassemblement au très bien économique. Le rassemblement depuis 2015, nous avons la journée internationale de solidarité avec les détenus politiques. et nous constatons une forte présence algérienne qui est une grande présence algérienne qui a été Je vais juste faire un petit tour et vous voyez la présence de la Jazaïr. Bon, non, ce n'est pas la Jazaïr. Je pense que ça, c'est les Amérindiens. C'est les Autochtones américains. Il y avait une intervenante tout à l'heure qui a parlé de ça. C'est les élections qui étaient contestées parce que le débat est libre. Nous, à Takeruja, nous sommes mobilisés sur d'autres sujets. Aujourd'hui, nous travaillons sur la question de la sécurité dans l'est du pays. Pour ceux qui suivent l'actualité, on va reconnaître que l'est de la République du Congo est émaillé par des violences, par des théories, par des massacres depuis les années 90. Et récemment, il y a un autre mouvement rebelle venu de Lugana, qui est très actif au nord-est de Goma et qui tient régulièrement les populations civiles. Et donc, nous nous sommes engagés dans la lutte pour demander aux casques de Nations Unies qui sont très présents à l'RDC de pouvoir agir aujourd'hui avec les forces que le moyenisme n'a été seul pour mettre en place. Malheureusement, lors de ces mobilisations, c'est nous, encore les citoyens, qui sommes en République. Et à l'heure, je vous parle, il y a quatre amrades à mort qui sont détendus à l'étrement dans les jouets des bénis. Alors, nous, on ne subit pas de répression judiciaire comme c'est le cas pour d'autres pays. Nous, nous subissons de répression policière. Il y a une violence policière énorme à telle sorte que il y a des mécanismes qui ont été tirées au coup portant même dans ce qu'ils manifestaient. Il y a aussi des mécanismes qui étaient blessées et qui sont privées de l'étrement. Donc, nous, on continue. Il y a un petit peu de l'étrement. Et on espère que dans les jours qui viennent, votre voix seraient en termes et les populations qui nous les faisaient. La fusion de l'étrement seraient libérées de l'étrement de l'étrement de l'étrement. Et je voulais, j'aide aussi, à voir à toutes les victimes que l'Algérie était en force aujourd'hui lors de la journée mondiale de solidarité pour les détenus d'opinion dans le monde. Je vous dis au bout de la journée à quatre Stunden. Ce soir, on est là. On s'il te vera. On s'il te vera. Ils s'il te vera.